Le syndrome des loges Comment peut-on définir le syndrome des loges ? C'est une solution conflictuelle entre un contenant non ou peu extensible, loge ou compartiment, avec un contenu expansible, c'est-à-dire qui peut prendre du volume, la masse musculaire, entraînant une augmentation de pression à l'intérieur de cette loge. C'est quoi l'intérêt de cette question ? C'est une urgence thérapeutique de décompression, le plus tôt possible, au maximum avant 6 heures. On a aussi un intérêt diagnostique qui doit être précoce dès que l'on suspect faut agir, et on a intérêt de localisation, surtout l'avant-bras et la jambe. Et un intérêt aussi thérapeutique, le traitement est surtout préventif, c'est la surveillance, plus, 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 sinon il est chirurgical. C'est la fasciotomie ou bien aponevrotomie. Aponevrotomie ou bien fasciotomie. Fasciotomie ou aponevrotomie. Les éthiologies, c'est les brûlures, intervention chirurgicale et atrogegène. Jamais, on ferme une aponevrose au niveau de l'avant-bras ou au niveau de la jambe. Attention. Traumatisme appuyé. Le terrain, l'enfant, c'est les traumatiques, c'est à 40%, c'est les fractures supracondyliennes. 35% c'est les fractures de l'avant-bras, non traumatiques, c'est les hémophilies. En fait, c'est quoi une loge? Imitée par une enveloppe inextensible, appelée fascière ou aponevrose. Le contenu, il est représenté par une masse musculaire et des éléments vasculonervus qui la traversent. Un segment de monde peut comporter plusieurs loges, par exemple l'avant-bras et la 3 loges, antérieure, postérieure, extérieure. La jambe et la 4 loges, antérieure, extérieure, postérieure, superficielle et postérieure profonde. La physiopète, la conséquence de défauts de perfusion consécutifs à l'hypertension tissulaire, engendre une ischémie tissulaire dans le territoire correspondant à la fois aux muscles en air et aux vaisseaux. Il engendre quoi? Une perturbation des échanges liquidiens à travers les parois bouclant, le cercle du cieux auto-entretenu. Donc le type de description qu'on va faire, c'est une fracture supracondylienne, c'est-à-dire de l'humulus distal, type 2, c'est-à-dire avec un léger décollement. Le traitement, il est orthopédique, c'est un brachio-enterobrachio-palmeur, c'est le BABP. En général, le syndrome des loges survient au décours des 48 heures, c'est crucial, une surveillance. D'emblée, interrogatoire, état civil, conditions socio-économiques, date et heure du traitement instauré, date et heure du dernier repas, signe fonctionnel, douleur en crescendo, vive, insupportable, à type de brûlure, détaux, exacerbée par toute tentative d'extension des doigts. La manœuvre de stretching test, étirée, un œdème diffus, des doigts parfois cyanose, les doigts sont peu mobiles, loge sous tension, poule peut être normale au début, voire absencie, tension importante. Donc l'absence ou la présence d'un poule n'élimine donc pas le syndrome des loges. Neuropraxie, c'est-à-dire c'est une douleur réversible, c'est une sidération d'une heure. Vous allez faire quoi ? C'est la manœuvre de pression intratissulaire. Le test à l'aiguille de Whiteside, vous allez trouver une pression supérieure à 30 mmHg. Test de Mouberrex en Égypte, c'est la mesure de la pression grâce à un appareil sophistique. Comment on traite ? Il y a des buts. C'est préventif surtout, rompre le cercle vicieux de l'ischémie rapidement installé. Il faut surveiller le plâtre et bien le confectionner. En post-op, ne pas fermer une aponevrose infatiae. Attention, comment traiter, comme traitement curatif, pardon, c'est la décompression. Donc je l'ai dit, je le redis, c'est l'aponevrotomie, faciotomie. C'est pas aponevroctomie, non, c'est aponevrotomie, faciotomie, plus traitement adjuvant tout simplement. C'est pas aponevrotomie, tout simplement.